Le premier satsang qu'on a fait, c'était à Lévis, il me semble, quand on arrivait au Québec. Et je disais que dans l'avion, ce qui m'amuse toujours quand je viens au Québec, c'est de voir sur la carte, il y a une petite carte, quand on est dans l'avion, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, il y a une petite carte où on peut voir la progression de l'avion. Et on pourrait croire qu'on bouge. On y croirait, en voyant l'avion aller d'un endroit à l'autre, on croirait qu'on bouge. Bon, pourtant, ici, il ne bouge pas. Et comme pour se le rappeler, lorsqu'on arrive au Québec, à chaque fois, je vois les noms des villes ou des régions, je ne sais pas trop, mais en tout cas, sur la carte, quand on arrive au Québec, on voit Anjou, on voit Maine, on voit Laval. Et moi, je viens de l'Anjou, j'habite le long de la Maine et je donne des cours à Laval. Donc à chaque fois, quand j'arrive ici, ça me rappelle qu'on ne bouge jamais de là où on est, quoi. Définitivement. Donc la région où je suis, ça s'appelle Maine-et-Loire en France. Il y a la Maine et il y a la Loire, comme ça, qui se croisent. Et la Loire, les anciens, dans ma région, les personnes un peu plus âgées, ils l'appellent la garce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut dire qu'elle n'est pas très sympa. Parce que régulièrement, dans la Loire, il y a beaucoup de noyés. Ça commence gaiement, cette sangue. Il y a régulièrement des gens qui sont emportés par le courant. Et ils sont toujours emportés de la même façon. C'est que lorsqu'ils tombent, le courant est très puissant. Et lorsqu'ils tombent, ils veulent retourner du point où ils sont tombés. Moi, depuis tout petit, on m'a dit, lorsque tu tombes à l'eau, si tu es dans la Loire, tu te laisses emporter par le courant et tu nages de côté pour pouvoir récupérer la rive plus tard. Mais les gens qui ne savent pas ça, qui ne sont pas de la région, ou quand on ne leur a pas dit, eh bien, quand ils tombent, ils veulent retourner du point où ils sont tombés. Et c'est ce qui fait qu'ils se noient. C'est la même chose pour les humains en général. Ce qui fait qu'il y a un problème, c'est qu'ils veulent retourner du point où ils sont tombés. Et c'est ce qui fait qu'ils se noient. C'est la même chose. Il y a une métaphore ici. Par contre, quand on accepte de se laisser tomber, on peut commencer à jouer. L'année 2003, en France, ça a été une année où il y a eu une canicule énorme. Il a fait vraiment très très chaud, tous les jours. Et j'habitais en la maison de campagne. Et pendant les vacances d'été, j'étais tout le temps à la maison de campagne. Et je faisais tout le temps du kayak ou de la natation. J'étais tout le temps dans l'eau. De toute façon, on ne pouvait rien faire d'autre qu'être dans l'eau. Et à cette période où je me suis mis beaucoup au kayak, j'ai fréquenté des pros du kayak, des spécialistes du kayak. Et je ne sais pas si vous savez comment on s'amuse les pros du kayak pour un peu maîtriser leur élément. Justement, la Loire, par exemple. Dans la Loire, il y a des tourbillons. Et ils s'amusent à sauter dedans. Et alors, je leur ai dit, mais comment vous faites ? Vous n'avez pas peur ? Moi, depuis tout petit, on me dit, les tourbillons, c'est hyper dangereux. Et en fait, ils m'ont expliqué que non, si tu te laisses complètement faire... Là, c'est une métaphore. Le tourbillon, il va t'emmeler en bas. Et il y a un courant. Donc le courant, il n'est pas qu'au-dessus d'une rivière. Il est en dessous aussi. Donc le courant, une fois que tu es tout en bas du tourbillon, auprès du sol, le courant, il va te pousser et tu ressors derrière le tourbillon. Mais si tu luttes, tu restes en haut. Et donc, comme tu restes en haut, tu te noies. Donc il y a besoin de tomber tout en bas pour pouvoir après glisser le long du fond et ressortir de l'autre côté. Métaphore, là aussi. On se laisse complètement tomber. Et comme ça, ça permet de pouvoir ressortir et de pouvoir respirer tranquille de l'autre côté. Ça, non. Par contre, me laisser aller dans le courant très régulièrement. Il y a la même chose dans l'océan. Vous avez la même chose. Je ne sais pas si on dit ça au Québec, mais chez nous, il y a ce qu'on appelle des ballines qui sont des... Sur une plage, vous avez toujours un endroit, vous avez un banc de sable qui est régulier et entre chaque banc de sable, vous avez des trous. Et au moment où la mer se retire, l'eau se retire si vous vous baignez dans le trou et vous vous êtes emporté au large. Et même chose, si vous luttez, vous vous noyez. Ce qui arrive, en fait, pour les gens qui luttent. Si vous vous laissez faire, vous êtes emporté au large. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'après, vous êtes repoussé et vous êtes ramené sur le banc de sable. Je ne sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. De ne pas résister. Ouais, déjà, de ne pas résister, c'est sûr. C'est cet onglet. C'est, c'est sûr. C'est ça. A avoir confiance, oui. Oui. Ça abandonner le contrôle. C'est ça, mais c'est surtout, en fait, le fait d'accepter d'être ici. Quand j'étais à Paris, je travaillais au cinéma, j'avais souvent mes collègues qui n'étaient pas tranquilles. Et je leur demandais, c'est quoi ton problème ? Et ils me disaient, je n'aime pas être là. OK. Je leur ai dit, tu voudrais être où ? Ils me disent, partout, sauf ici. Alors, partout, sauf ici, tu vois, c'est la porte ouverte à toutes les tensions, là, tu vois. C'est crispant d'être partout, sauf ici. La grosse blague, c'est que si tu es vraiment ici, et si tu réalises la nature de ici, tu es partout. Puis là, tu vois, tu vas être là, tu vas être ici, aussi. Oui. Parce qu'en réalité, c'est le même ici, partout. C'est complètement le même ici, partout. C'est pour ça qu'un autre nom de ce que vous êtes, c'est-à-dire être, ça a le goût de ici. C'est totalement ici. Hier, quand on a fait la marche en silence, ça s'est vraiment réalisé à quel point tout est inversé. Avec la réalisation du soi, tout se voit de manière inversée. Avant, quand je marchais, j'avais la sensation que je bougeais dans le décor. Et maintenant, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un ici qui ne bouge pas, et c'est le décor qui bouge en moi. Vous pouvez faire ce jeu, des fois je propose ça aux gens qui conduisent, par exemple. Plutôt que de vous imaginer que c'est vous qui vous déplacez d'un point A à un point B, vous imaginez faites l'expérience que vous êtes assis comme si vous étiez dans votre canapé et que tout le décor défile. Ça, ça permet de réaliser sa nature parce que être ne bouge pas. En fait, vous ne bougez pas. Quand vous faites une balade dans la nature, vous ne bougez pas dans le vécu. On a l'impression d'être un corps qui bouge. Mais le corps lui-même fait partie du décor. Le corps, c'est le décor. C'est une perception. Vous ne pourriez pas voir le corps bouger si être, ce n'était pas totalement stable, totalement ici. Il était une fois un homme qui voulait apprendre à jouer de la cithare. Ça se passe en Inde, encore une fois. Il s'est décidé à trouver un super prof parce que son ambition, c'était de jouer divinement bien. Une fois qu'il a trouvé le meilleur prof possible, il commence à prendre des cours régulièrement. et puis de plus en plus. Et puis finalement, en Inde, ce qui se fait, c'est que l'élève va vivre avec son enseignant. Donc, il finit par vivre avec son prof de cithare et jouer toute la journée. Et au bout de quelques années, il maîtrise bien l'instrument mais il est toujours insatisfait. Et puis, lors d'un concert avec son maître, puisqu'il faisait des concerts à deux, après, ils étaient devenus quasiment égales, le maître joue une nuance particulière qui fait que le disciple tombe en larmes de joie et réalise que c'est cette façon de jouer qu'il a toujours voulu exprimer, de cette façon-là qu'il a toujours voulu s'exprimer. De cette façon divine. Et après le concert, il dit à son maître « Mais pourquoi tu ne m'avais jamais montré cette nuance-là ? » Et son maître de lui répondre « J'ai toujours fait cette nuance mais avant tu ne l'entendais pas. » « Vous êtes toujours là, ici et maintenant. Et c'est toujours exactement le même ici. Et ce ici, il a un goût intense mais c'est comme si on ne le percevait pas. » Dans les Écritures, on dit « Le soi est plus subtil que le subtil. » parce que toutes les perceptions aussi subtiles soient-elles, ce n'est toujours pas le soi. Le soi est ce qui est antérieur à toutes les perceptions. Et ça a vraiment le goût d'eux ici. Et c'est ici que se résolvent tous les conflits, tous les problèmes. Les problèmes se résolvent en fait avant leur apparition. Peut-être que vous avez déjà entendu l'histoire de Kali qui est une histoire très connue en Inde mais je vais quand même la redire pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. C'est peut-être l'une des histoires les plus célèbres. C'est les dieux et les démons qui sont sur un champ de bataille et tous les jours ils se livrent aux batailles. Là aussi, il y a une métaphore. Donc un jour c'est les dieux qui gagnent et un autre jour c'est les démons etc. Et ça tourne en boucle comme ça. Et un jour les démons le roi des démons comme il s'appelait déjà Ravana il me semble il se dit bon j'en ai marre maintenant j'ai envie de gagner la bataille donc il se décide à prier Shiva donc il se met au bord d'une falaise sur un pied c'est ce qu'on raconte dans l'histoire et puis il commence à réciter Om Namah Shivaya 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 au bout de 10 000 ans il y a Shiva qui apparaît devant lui qui lui dit bon ok alors qu'est-ce que tu veux et Ravana lui dit j'ai envie que lorsque on est sur le champ de bataille avec mes démons lorsque chacun de mes démons est blessé de chacune de ses gouttes de sang n'a sa démon aussi puissant que moi aussi puissant que moi aussi fort que moi de chaque bout de sang n'a un démon aussi fort que moi donc Shiva il lui dit bon bah ok pas de problème vas-y accordé on en a dit chalo chalo ça veut dire ouais vas-y enfin on y va et donc il se retrouve sur le champ de bataille le lendemain et les dieux effectivement à chaque fois qu'ils touchent un démon il y a les gouttes de sang qui tombent et il y a des démons qui émergent à chaque goutte de sang encore plus puissant que ceux qu'ils ont touché donc ils comprennent vite ce qui se passe et ils battent en retraite et puis il y a Indra Indra le roi des dieux qui se décide lui aussi à aller chercher de l'aide donc il va voir Vishnu qui est le dieu de la préservation et il lui demande un coup de main mais Vishnu il est trop occupé alors il dit écoute va voir Kali et va régler ton problème et Kali en Inde elle est très vénérée c'est la mère divine justement qui est représentée toute en noir donc ça s'apparente un peu à la vierge noire et ce noir ça représente l'intériorité pour méditer traditionnellement on symbolise l'intériorité comme une divinité comme ça c'est plus confortable si un un enfant vous lui dites ferme les yeux et puis reste à méditer dans le noir c'est pas confortable mais si vous lui dites dans le noir il y a la présence de maman c'est plus confortable donc c'est pour ça que les sages en Inde ils utilisent beaucoup la mère ils utilisent beaucoup Dieu sous la forme de la mère parce que la mère c'est plus confortable pour beaucoup de gens en tout cas de rester dans les bras de maman c'est plus confortable que dans les bras de papa tu vois ça dissonne un peu pour beaucoup de gens en tout cas c'est peut-être pas votre cas donc on utilise Kali qui est en noir et si vous ne voyez pas quelle tête elle a elle a une grande langue elle est représentée avec une grande langue et une collerette de crâne coupée c'est sympa c'est sympa c'est charmant et donc ok il va voir Kali il lui dit écoute on a un problème il lui explique la situation Kali elle lui dit pas de problème je viendrai demain sur le champ de bataille avec vous donc le lendemain matin ça commence ça recommence la guerre et puis au moment où effectivement les dieux touchent un démon Kali voit que le sang dès qu'il touche le sol il y a d'autres démons qui naissent alors dès qu'elle voit ça ce qu'elle fait c'est qu'elle étend sa langue justement qui est très grande et avant même et avant même que les gouttes touchent le sang elle voit touche le sol pardon elle voit tout le sang des démons et en fait les crânes qu'on voit là qu'on va les représenter ça représente les démons ça ne représente pas des humains et c'est comme ça que les dieux gagnent la guerre ce qu'il faut comprendre avec cette histoire c'est ce que je vous ai dit avant l'histoire c'est à dire que la solution est là avant le problème c'est à dire que la solution c'est d'être là avant avant les pensées avant les émotions avant les croyances il y a quelque chose qui est là avant l'apparition de tout ce qui apparaît il y a quelque chose qui est là avant l'apparition du monde il y a une conscience pour le voir donc si vous luttez c'est fatigant mais si vous regardez les choses à partir de ce que vous êtes vraiment à partir d'une présence calme, tranquille qui n'a pas d'âge qui n'a pas de caractéristiques pas de sexe pas de sexe non plus c'est ni féminin ni masculin la présence et bien là tous les problèmes fondent comme neige au soleil il n'y a plus aucun problème puisque la présence est déjà satisfaite s'il y a une action à faire ça va se faire tout seul oui et en plus s'il y a une action à faire exactement ça va s'imposer de soi-même voilà la méditation j'avais mal comme dans le bas du dos un petit peu c'est comme si l'attention était tout le temps quand tu es dans la présence ça va parce que tu le sens mais c'est comme c'est correct mais aussitôt que c'est comme on dirait que le corps crie fort puis c'est difficile d'être au moins c'est difficile de se ramener à la présence c'est comme si c'est toujours un voie et vient je vois tout qu'est-ce que ça dit autour de la sensation physique la perception moi je trouve ça moi ça m'appelle parce que il y a il y a une interprétation il y a une historique ajoutée à ça ajoutée à ce qui se vit et puis il y a aussi peut-être une résistance parce que tu dis que tu veux t'abstraire tu veux t'en retirer ben c'est quand que j'essaie de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui dit que j'ai mal à quelque part ou qu'est-ce qui dit que faut pas que j'ai mal à quelque part c'est ça qui m'amène à je sais pas comment dire c'est difficile à l'expliquer mais oui peut-être que c'est cette résistance là ben ce qui dit que t'as mal c'est le mental c'est sûr quand je regarde le mental c'est comme si ça m'aide à moins m'identifier oui par contre ceux qui voient oui c'est ça c'est ça si il fallait faire la phrase en entier ce serait ceux qui voient ceux qui disent que t'as mal oui c'est ça ceux qui voient ceux qui disent que t'as mal ben ça ça c'est pas touché non c'est pas touché ouais mais quelques instants très chou ça redescend dans la perception là tu la sens oui c'est dans le dos oui dans le bas du dos oui à droite ou à gauche dans le centre au milieu ok est-ce que sur une échelle de 1 à 10 c'est combien ah là c'est 2 parce que j'ai bougé mais tantôt c'était comme le fait de pas bouger ouais c'est comme si là on dirait que c'est un peu comme la souffrance qui se met autour de la douleur ok alors déjà tu peux bouger il n'y a pas de problème avec ça oui c'était vraiment un jeu oui c'était un jeu ok ce que tu peux faire lorsque tu ressens une tension comme ça c'est par exemple là tu la sens toujours un petit peu est-ce que tu peux imagine que tu as un crayon et tu en fais le contour est-ce que tu arrives à percevoir exactement une limite précise entre la sensation et ce qu'il y a autour de la sensation précise ouais ben c'est pas au crayon non mais déjà ça fait comprendre qu'en fait c'est pas si réel que ça c'est juste une contraction énergétique donc ça est-ce que c'est chaud, froid ça picote ça fourmille ça bouillonne c'est trop chaud mais ça se déplace ok et ça va où ? ça va à droite d'accord est-ce que tu la suis ? oui ça reste chaud là maintenant tout de suite c'est toujours désagréable ou c'est agréable ? voilà qu'est-ce qui a changé entre le début quand t'as posé la question et maintenant t'as regardé comme un enfant curieux c'est ça la différence alors qu'avant tu luttais donc voilà la douleur c'est on a on a oublié mais comment comment s'est inscrite la souffrance physique depuis l'enfance c'est en fait un enfant ok il peut avoir de la douleur mais ce qui l'amplifie démesurément c'est la tête de ses parents quand il tombe une fois j'ai vu un bébé comme ça il courait il courait il tombe ça allait ça se voyait que ça allait mais j'ai vu sa mère courir vers lui et c'est comme si le bébé sur son visage j'ai vu qu'il attendait l'approbation pour pouvoir pleurer genre c'est bon c'est assez grave pour que je pleure ouais c'est bon top c'est parti tu peux y aller tu peux souffrir et en fait c'est vraiment ça quoi il y a certaines cultures où on n'en fait pas un plat quand le bébé tombe par exemple et il y a beaucoup moins de souffrance il y a il y a certains pays où il y a la confiance totale est accordée à l'enfant dès le plus jeune âge surtout chez les peuples premiers et il y avait comme ça des gens qui étudiaient l'éducation chez les peuples premiers et quand ils sont arrivés ils hallucinaient parce qu'il y avait des enfants qui jouaient au bord d'une falaise jamais un enfant n'est tombé de toute l'histoire de la tribu ça fait 50 000 ans qu'ils sont là jamais il y a un enfant qui est tombé mais eux les journalistes les chercheurs les ethnologues ils étaient ils étaient terrorisés de voir ça c'était hyper dur pour eux la DPJ tuer ah ouais c'est ça c'est la question de la confiance les adultes ont confiance dans le potentiel inné de l'enfant la vie ne se tue pas elle-même gratuitement ici les enfants sont piégés par la compétition ils vont dans les arénales les parents sont dans les estrades ils se débattent ils sont enragés ça cuit ça hurle puis l'enfant ça fait une histoire car l'autre c'est les parents ils s'en vont dans le sens de l'énergie que les parents ça fait que là ça se cogne ça se bouge ça augmente encore les parents ils craignent que les enfants ils ne s'en rendent pas compte plus ou moins c'est sûr c'est pégé par la compétition tout ça 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 modèle après tout le devenir du personnage la question de la confiance c'est très intéressant parce que ça a été étudié à fond ces derniers temps un enfant par exemple qu'on observe tout le temps on va croire que l'adulte va avoir tendance à croire que c'est mieux pour lui qu'il va se sentir plus réconforté tout ça et en fait il y a des études scientifiques très sérieuses qui montrent que pas du tout plus un enfant est observé plus on le regarde tout le temps quand il fait ses trucs plus ça développe un état dépressif pourquoi ? parce que quand tu regardes tout le temps l'enfant quand il fait ses trucs subconsciemment l'enfant il se dit mon référent n'a pas confiance en moi parce que pour lui les parents en dit c'est dieu le premier dieu de l'enfant c'est les parents donc ça veut dire qu'il n'a pas confiance en moi il ne me laisse pas libre il faut qu'il ait un contrôle sur moi mais c'est tellement subtil on ne se rend même pas compte de ça les enfants sont occupés les parents les abènent dans les cours de scie et ils disent que si tu laisses un enfant s'ennuyer c'est très simple parce qu'il va développer une façon de s'amuser plus créative mais les enfants ils ont plus place pour ça en fait normalement l'enfant ne s'ennuie pas parce que l'ennui c'est une pensée donc ça n'existe pas il y a un enfant qui joue si tu l'observes comme tu dis il va arrêter de jouer il sait observer et si tu l'as joué il se compte des histoires c'est tellement facile à voir je parle de ça parce que les problématiques fondamentales en général ça vient de là ça vient de de ce qui a été recré dans le subconscient depuis la toute petite enfance mais il n'y a pas besoin de le chercher ça va se dévoiler automatiquement avec la méditation ou avec autre chose à un moment donné ça va se révéler je vais revenir sur la solution d'un problème est-ce que ça veut dire que à chaque fois qu'on ressent une situation quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit comme un problème ça devient une occasion de se souvenir je vais dire du soi ou de ressentir pas qu'on l'a oublié mais que ouais on pourrait peut-être le dire comme ça donc ça peut amener à voir ce qu'on appelle un problème comme une bénédiction je pourrais dire ou une occasion de quel qu'il soit à quelque niveau que ce soit en fait un problème ça révèle toujours après ça dépend du niveau du problème on va dire mais en général ça révèle une fausse croyance ça révèle si ça révèle toujours une fausse croyance parce que pour le soi que tu es pour la conscience que tu as il n'y a réellement aucun problème il n'y a jamais de problème donc s'il y a un problème qui te prend la tête là comme on dit c'est que déjà ça révèle que tu te crois dans le film et que tu te crois le personnage ça c'est clair donc ultimement effectivement tout ce qui va pouvoir arriver et qui est vécu comme problématique est vécu comme souffrance c'est fait pour te révéler là où il n'y a pas de souffrance là où il n'y a aucune souffrance et en fait juste pour finir il n'y a aucun problème qui soit au-delà de la joie que vous êtes au-delà d'être c'est impossible et la preuve on a fait exprès entre guillemets de donner à l'humain l'état de sommeil profond pour qu'il réalise qu'il n'y a aucun problème qui puisse l'impacter parce que quel que soit le problème que vous avez à l'état de veille dès que le mental et les cinq sens s'arrêtent donc dans l'état de sommeil profond il n'y a plus de problème on est d'accord quel que soit le problème même un entre guillemets un condamné à mort même si la mort n'existe pas même un condamné à mort qui y croit s'il dort la veille il n'y a pas de problème pour lui dans l'état de sommeil profond s'il n'y a plus le mental et plus les cinq sens il n'y a pas de problème et pourtant la conscience est là donc ça veut bien dire qu'on est antérieur à tous les problèmes le problème c'est toujours la croyance qu'on est dans le film qu'on est dans le film ça veut dire que que j'ai eu des parents exceptionnellement extraordinaires ou des parents complètement dysfonctionnels et que à mon tour j'ai été un parent extraordinaire ou dysfonctionnel c'est pas important puisque la conscience que je suis va jouer à travers cela pour s'éveiller oui en fait même dysfonctionnel ou extraordinaire tout ça ça fait aussi partie du jeu il faut pas croire qu'il faut des conditions parfaites avec des parents extraordinaires pour réaliser le soi et loin de là si vous regardez les témoignages et les biographies etc c'est pas du tout le cas vraiment pas mais c'est ça qui est génial c'est qu'en fait la réalisation du soi ne dépend d'aucune condition du film que vous soyez riche pauvre je sais pas peu importe d'une famille nombreuse ou enfant unique ou même orphelin ou peu importe parfois il peut y avoir des circonstances avorables comme la maladie il y en a qui sont malades et qui ont eu des cancers et qui se sont éveillés à la suite on entend des témoignages oui il y en a d'autres sortes de maladies aussi un accident d'auto oui c'est c'est un jeu de hasard c'est un mystère mais on sait pas comment ça se passe ça arrive à une certaine personne à quelqu'un qui a d'aucun intérêt d'autres que c'est quand c'est 30 ans de recherche ça arrive d'autres quand c'est 30 ans de recherche c'est un propos c'est mystérieux on peut dire ça après il y a les 30 ans de recherche mais il y a 30 ans de recherche est-ce que c'est vraiment 30 ans de recherche pour la réalisation ou c'est 30 ans de recherche pour de l'ésotérisme un personnage qui serait plus angélique plus ça dépend de l'intention tu vois ça dépend de ce que tu veux vraiment est-ce que tu veux la vérité ou est-ce que tu veux te raconter des belles histoires on me dit ma question vraiment d'une autre manière de quelqu'un qui le désire parce qu'on entend dire que c'est pas décidable non si je reviens sur une intention sincère vraiment y a-t-il des chances que ça se réalise ou si vraiment l'intention est là puis elle perdure puis elle est là à chaque jour chaque seconde chaque situation chaque instant oui il est chance en telle d'ailleurs ah bah oui on le dit en Inde d'ailleurs il y a même des sages qui disent celui qui pense à Dieu à chaque respiration ou à la réalisation à chaque respiration pour lui il ne lui faut pas trois ans pour réaliser sa nature mais bon à chaque respiration mais bon il n'y a pas forcément besoin de tout ça mais c'est les temps changent aussi c'est-à-dire que maintenant c'est plus facile de s'en rappeler vous avez Youtube pour vous parler tout le temps ils vous disent ils ne provoquent pas l'éveil mais la pratique conduit dans le carrefour où elle a le plus de chances de se produire oui mais ça en fait c'est souvent les sages disent qu'ils prennent l'exemple du sommeil c'est drôle pour l'éveil ils prennent l'exemple du sommeil c'est-à-dire que imaginons il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et il voudrait prendre des cours de sommeil et en fait imaginez quelqu'un vient vers vous n'a jamais dormi de sa vie et voudrait prendre des cours de sommeil qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider à ce qu'il découvre le sommeil le sommeil c'est complètement naturel normalement on est d'accord la seule chose que vous pouvez faire c'est lui mettre toutes les conditions favorables pour qu'il puisse trouver le sommeil donc c'est ce qu'on fait c'est le rôle du 700 c'est le rôle de toutes les pratiques depuis des millénaires on met juste les conditions favorables et puis après le sommeil arrive quand il veut arriver on est d'accord que vous choisissez jamais la minute on ne peut pas forcer non j'ai fait souvent de l'insomnie mais je fais très bien de quoi tu parles tu ne sais pas quand ça va arriver c'est pareil dans l'autre sens et justement la réalisation du soi c'est réaliser l'état de sommeil profond et l'état de veille c'est la même chose que quand vous dormez profondément sauf que ça constate l'état de veille c'est à dire que là en ce moment je suis comme dans l'état de sommeil profond c'est pareil mais vous aussi sauf que vous croyez que vous faites quelque chose c'est juste ça le truc on croit qu'on fait quelque chose alors que si on revient ici on ne fait jamais rien et ça ne bouge jamais le goût intime de ici dans votre expérience ici c'est c'est vous même c'est ce que vous êtes quand vous bougez le bras il y a toujours un goût de ici et quand vous vous marchez si vous marchiez dans la pièce là ce serait toujours ici tout le temps pour vous et le goût de ici a toujours été identique je reprends l'image je reprends l'image que t'as pris pour la douleur avec le crayon je prends le crayon et j'entoure mon égo mon mental c'est ça que je fais actuellement oui et on dirait que parce que je l'entoure je vois tout ce qui est permanent oui on dirait que l'égo disparaît oui parce qu'en fait il n'y en a pas c'est ça il n'y a pas d'égo si c'était un exercice dans un satsang avec Suyin elle avait proposé ce jeu là qui est très intéressant c'est d'essayer de ressentir votre égo essayer de sentir le bon gros égo le bon gros moi personnel que vous croyez être et en fait à chaque fois que vous faites ça vous vous trouvez dans le soi vous vous trouvez dans la conscience il n'y a pas d'égo ça n'existe pas c'est un concept c'est un concept et c'est une somme de mécanismes auxquels on croit c'est ça des mécanismes qui sont devenus des habitudes de croire qu'on est une personne de croire qu'on évolue dans le temps tout ça parce qu'on voit un truc qui vieillit on croit qu'on évolue dans le temps mais le goût de maintenant a toujours été le même c'est un malentendu c'est un malentendu dans le sens mal compris oui c'est ça c'est clair tu sais tu parles de l'enfance et des parents de leur façon d'être avec eux c'est vraiment moi je faisais comme une association souvent je parle du petit pour moi l'égo puis le petit ça pourrait s'apparenter c'est à dire c'est comme quelque chose qui ça fait partie du personnage aussi l'enfant s'il n'a pas grandi ou si tout ce qui est mémorisé dans je ne sais pas quoi des fois c'est vu que ça se manifeste encore dans ça ici oui côté enfant qui a été hyper protégé il y a des peurs qui surgissent de partout mais pour moi ça fait partie de l'égo c'est sûr qu'on ne le voit pas on ne le touche pas oui l'égo c'est la somme de toutes les croyances c'est comme ça que c'est défini en un mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mois et en fait il n'existe pas mais il existe en même temps non il n'existe pas il existe parce qu'on croit en fait il n'y a pas de moi personnel c'est juste qu'on on approuve les croyances c'est tout mais le tampon on dit je suis ça ok mais en fait mais sans dire je suis ça quand il y a des mémoires qui apparaissent qu'est-ce qu'on fait avec ça ? on les voit apparaître puis on les laisse passer c'est tout oui et c'est comme ça que ça se que l'unité se réalise c'est à dire que souvent quand on dit tout est un les sages depuis des millionnaires ils disent tout est un et tout est un on ne le prend qu'en termes d'espace en général c'est à dire ah ok tout est un donc je suis un avec la table puisque la table elle est composée du calme moi je suis le calme aussi bon en gros je résume un peu mais on oublie que tout est un ça inclut aussi la temporalité qui n'existe pas mais si vous pour la faire simple si vous voulez réaliser l'unité donc la paix stable que vous êtes mais que vous n'êtes pas en paix avec un événement qui s'est produit dans l'enfance par exemple vous ne pouvez pas réaliser l'unité c'est souvent l'exemple que je prends quand les gens me disent je veux réaliser soi je veux être un avec tout mais mon père c'est un salaud tu vois et du coup tu ne peux pas réaliser l'unité ce n'est pas possible puisque ton père c'est un salaud donc tu ne veux pas être un avec lui il suffit d'un seul d'un seul sentiment de séparation pour que ça ne se fasse pas comme par exemple je ne savais même pas que ça existait mais ça c'est ce que tu dis un sentiment d'en vouloir à quelqu'un ça empêche l'unité en fait tu te rejettes toi-même c'est pas ça que je veux mais tout d'un coup ça s'est manifesté la colère qui rentre pour se libérer de cette espèce de séparation il y a juste à la vivre cette colère en fait on est un mot mais c'est oui et ça peut ça peut se réaliser que par la compréhension profonde par exemple la compréhension profonde la bombe inconditionnelle ouais aussi voilà c'est ça de ce que par exemple mon père est un salaud tu vois c'est ce que j'entends souvent et voir enlever le côté personnage et voir est-ce que c'est vrai tu poses le truc tu vois est-ce que c'est vrai et si tu vois la chose comme si tu ne le connaissais pas tu regardes son histoire ce qu'il a vécu et tu vois tout tu comprends le schéma en fait tu vois pourquoi ça agit comme ça tu vois quelles sont ses peurs et tout ça et il n'y a personne qui agit gratuitement comme ça pour nuire aux autres ça n'existe pas c'est pas possible ça ça s'est déjà fait comme 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 démarche puis quand ça revient quand il y a il y a un événement qui va déclencher ben je me dis merde c'est pas de raisonner ça que là ce personnage là c'est pas un personnage savoir exactement pourquoi c'est comme si le coeur de l'enfant lui il ne résonne pas ça je ne sais pas comment expliquer ça 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 comme si ça passe il y a un nœud qui je connais même pas la personne tu vois hum ouais alors ça va plus loin c'est peut-être une non-acceptation d'être venu point tu sais d'être non ça peut être plus ciblé que ça globalement chez quasiment tout le monde il y a un truc racine qui est le plus dur à lâcher et qui revient souvent oui c'est ça et alors je sais pas on peut voir dans ton cas par exemple c'est quoi le truc qui revient tout le temps l'abandon ah ben voilà c'est classique c'est 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 l'abandon ok et c'est lié à l'enfance oui c'est à la naissance à la naissance ok ben tu sais c'est jusqu'à un certain temps ça me venait même pas à l'esprit oui c'est pas grave les parents qui m'ont élevé c'est eux c'est un peu rapport mais les événements m'ont amené à vivre en profondeur ce truc là ça m'est aperçu d'accord donc du coup ce qui se passe c'est que comme tu crois avoir été abandonné que tu crois manquer d'amour est-ce que c'est ce qui arrive souvent c'est pas c'est pas c'est pas mais ça manque d'accord alors qu'est-ce qui manque ok ben alors dans ce cas là comment quelqu'un peut te ça se peut que ça soit ça manque d'amour peut-être que je crois ça qu'est-ce qui fait que tu rentres dans l'émotionnel quand quelqu'un t'a dit qu'il y avait quelque chose d'émotionnel qui se mettait en place c'est quoi quelle situation ben c'est les séparations tu vois c'est ça alors ben évidemment je comprends qu'il faut revenir ici il faut se rapatrier puis c'est ce que je reçois comme message souvent c'est ben il faut que tu tu te donnes ça ici c'est là ouais arrête de c'est comme s'il y avait un enfant qui cherchait à l'extérieur ouais ce qu'il n'a pas reçu ou ce qu'il pense qu'il n'a pas reçu ouais c'est ça exactement qu'est-ce qui te fait croire que tu manques d'amour maintenant ben c'est le même enjeu c'est il y a il y a la séparation qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a une séparation ben ça veut dire que la la relation une relation qui se termine ce que j'ai vu en fait en fait je pense que ça va se passer tout seul parce que il y a plein de choses qui ont été fait c'est juste que j'ai pensé que ça va plus vite parce que c'est un peu désagréable comme sensation ah ben c'est ça le problème c'est parce que tu veux que ça va plus vite oui c'est ça et parce que tu la trouves désagréable tu sais c'est pas si différent que ça entre ce qu'on a fait dans le physique et ce qu'on fait dans l'émotionnel c'est pareil c'est pareil entre le physique et l'émotionnel d'essayer quand même de de mots ou de jugement par rapport à ça moi la question qui est enfin bon si on était en entretien je te dirais où ça se vit dans le corps quoi ? où ça se vit dans le corps je te parlerais même pas de la tête ouais ouais c'est comme un étau voilà serré et ça quand ça se vit tu peux faire ce qu'on a fait avec avec le crayon avec juste voir ouais quelle est son intensité est-ce que c'est chaud c'est froid est-ce que ça pique et voir exactement la sensation comment c'est sans chercher quoi que ce soit et tu vas voir que ça va lâcher juste en le regardant juste en le regardant comme un enfant curieux ouais sans chercher à ce que ça aille plus vite ouais juste au niveau du corps oui et tu vas voir que lorsque ça va lâcher dans le vécu au niveau du corps dans le vécu direct la situation elle ne se reproduit plus après si c'est complètement lâché jusqu'au bout ouais ça ne se reproduit plus c'est on croit en fait c'est ça qui est énorme c'est qu'on croit que c'est le monde qui crée notre état émotionnel alors que c'est exactement l'inverse c'est notre état émotionnel et notre système de croyance qui crée le monde donc une fois que c'est résolu là c'est résolu dans tout ce que tu vas vivre après il n'y aura plus la séparation il n'y aura plus je te remercie de me dire ça avec l'automne tout ça parce que j'ai reçu ce message là de quelqu'un d'autre d'une façon violente tu vois dans le sens c'est toi qui as créé ça moi ça pense pas ça ça disons que la phrase n'est pas entière c'est toi qui as créé ça pour être libre parce que c'est une limite en tant que la conscience pour être libre c'est pas en tant que le personnage c'est pas l'encher sinon ça nourrit la culpabilité bah oui sinon c'est de ma faute etc puis là t'es reparti pour un tour ça rajoute une couche au personnage oui dans le même sujet qu'on avait ici une douleur qui revient qui est récurrente mais c'est pas exactement où est-ce qu'elle se situe dans l'émotion ou d'un pensée ou n'importe quoi parce que elle revient à tout bout du champ puis c'est dur de dire ah moi j'étais dans cette situation là j'ai ressenti ça oui est-ce que de faire la même chose non mais tu sais dans le corps t'as sens bien oui moi là c'est un problème épaule, bras bon je la sens bien puis je suis pas située puis je peux mettre le dos dessus oui ce serait quoi pour défaire ce truc là comment ça peut tu sais parce que tantôt on a fait l'exercice je l'ai fait aussi j'avais mal à la tête ce matin j'ai pris des thyménole finalement les fait passer puis là le mal de tête était pas mal revenu dans la méditation ça c'est apaisé puis là j'ai fait le truc oui oui puis là c'est je le sens un peu tu sais c'est pas ça 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 a passé là de peut-être 6-7 à un tu sais plus ça c'est pour ça que je le sens c'est neutre oui tu sais c'est pas assez là pour que ça me dérange ou comme ce soit alors j'aimerais appliquer la même chose pour l'épaule le coup que ça fait des années puis il y a souvent les crises qui sont vraiment intenses ok déjà tu peux te poser la question alors quand c'est un truc récurrent comme ça qui va bien tu peux voir quand est-ce que ça ça a commencé à quel âge c'est arrivé j'ai fait de l'exercice aussi la première fois j'avais 20 ans t'avais 20 ans est-ce que t'as vu ce qui s'est passé il y a 20 ans ou un an avant qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement pour te donner l'indication il y a 20 ans ou un an avant je suis comme pas capable je suis comme pas capable puis j'ai essayé l'exercice ouais pas de problème sinon est-ce que t'as remarqué que la douleur s'intensifiait dans certaines situations de la vie ou pas à certains moments oui peut-être oui les grosses crises oui les grosses crises ça arrive quand tu saurais voir ou pas ça pourrait arriver dans des situations oui c'est exactement ça des situations financières pas précaires mais tu sais d'accord à peu près ça ressemble à ça qui t'a dit dans ton enfance qu'il fallait travailler dur pour réussir ben justement j'ai pensé ce matin je me suis dit à un moment je me suis dit ben va travailler moi je me suis dit jusqu'à sa mort puis là c'est pas j'ai arrêté de travailler au moins déjà puis là je suis en crise effrayant c'est le bras gauche en plus c'est celui-là le bras gauche donc c'est le féminin donc c'est le féminin c'est le cervical gauche l'épaule puis le bras d'accord gauche est-ce que t'es tranquille avec le fait de ne pas avoir besoin de travailler de ne pas travailler ah ben ça serait c'est le bonheur total parce que là je ne travaille pas je suis bien j'apprécie ces moments-là puis hier quand vous avez parlé vous avez dit ben faut être bien avec faut que ce qu'on fait ça nous apporte de la joie alors là moi j'ai refusé j'ai eu des offres mais j'ai dit non puis j'entends ma mère me dire ben faut travailler là faut que tu travailles alors mais j'ai refusé j'ai refusé puis en tout cas là je suis là je suis là encore à me dire ben attendu on va voir quelque chose qui va se présenter parce que je suis vraiment est-ce que si tu travailles pas tu le vis comme étant une mauvaise fille comment si tu travailles pas est-ce que tu le vis comme étant une mauvaise fille comme ayant trahi ah non je vis ça comme la liberté totale tu sais c'est comme vraiment bon mes petites elles vont voler dehors tu sais genre je suis aussi bien que ça présentement j'aime ça mais c'est sûr que l'histoire de maman qui me parle puis je l'ai pensé ce matin elle me parle beaucoup ok mais en même temps c'est conscientisé est-ce que tu le vois bien oui à toutes les fois quand elle me parle oui oui maman ok des fois ça ressort pour mieux partir donc là si c'est intense en ce moment après tu peux aussi voir si ça a pas fait aussi quelque chose au niveau physique parce que si tu dis que ça part de là ça peut être juste quelque chose qui s'est déplacé des fois il faut aussi regarder oui oui bien sûr puis là je vais passer des examens on n'a pas tout dessus ok si jamais il n'y a rien c'est émotionnel moi comme là on vient de faire effectivement c'est toujours des situations je m'en rappelle j'étais au cégep la première fois encore une question d'argent tu sais c'est les grosses grosses crises je parle oui les situations où est-ce que je suis demandé donc quand on le ressent dans le corps cette émotion-là est reliée à l'aspect financier oui mais déjà ce serait intéressant d'aller jusqu'au bout il y a une croyance qui arrive avec j'ai pas d'argent le fait qu'il n'y ait pas d'argent c'est pas vrai non mais qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que ça amène comme croyance mais c'est pas vrai que j'ai pas d'argent d'accord en fait c'est pas vrai parce que parce que j'en ai mis de côté ça fait que je peux sortir c'est pas vrai mais il y a eu des peurs avec ça peut-être je pense que oui je pense que toute ma vie ok la peur du manque de me ramasser avec ma petite valise c'est déjà arrivé j'ai pas eu de problème j'ai toujours eu de l'argent non c'est vrai je me suis ramassée avec mes petites valises puis l'argent est revenu puis c'est rentré à la banque j'ai mis ça dans des rires là je suis en train de sortir mes rires ok ben si je me ramasse avec ma petite valise je vais se repenser à la même chose j'ai pas eu de problème puis j'avais une fille que je devais soutenir une petite fille de 10 ans 7 ou pas 11 ans il a toujours eu de la nourriture un toit l'électricité il y a une tortue je la sais je la sais mais des fois mets-toi en scène pour voir si c'est vraiment ancré regarde regarde si si tu perds tout financièrement ouais comment ça se vit est-ce que c'est la même tout si tu perds tout matériellement est-ce que c'est très inconfortable ou qu'est-ce qui se passe dans le corps faudrait que j'y crois à ça parce que comme je l'ai déjà vécu et que je sais ça arrive pas ouais donc ça je le crois pas ouais ok très bien parfait c'est juste que en fait c'est juste un vieux truc qui est en train de lâcher c'est tout si c'est plus intense maintenant c'est que c'est en train de sortir c'est en train de conscientiser que c'est lié à ta mère qui te raconte des histoires ben là je viens de le voir j'avais pas tu sais parce que j'ai vraiment cherché j'étais pas capable de mettre le doigt mais c'est vraiment ça ben une fois que c'est vu ça va lâcher très bien après c'est pour être libre il faut juste voir ses chaînes c'est tout il faut voir il faut voir la prison une fois que tu l'as bien vue c'est facile d'en sortir il n'y a pas de chaînes il n'y en a même pas il n'y en a jamais eu oui exactement alors quand tu vois ça tout se défait ça se décontracte puis tout exactement dès que c'est vu comme moi par rapport à à l'aspect financier c'est si j'entends ou je vois une personne qui est en manque oui j'ai j'ai le réflexe de tout donner sans penser à moi parce que je ne veux pas voir j'ai ce réflexe puis j'ai encore ce réflexe tu sais j'ai encore ça puis ça me je ne comprends pas je veux me libérer de ça dans le fond c'est quoi que je fais ça ça a à voir aussi avec ta mère oui c'était quoi tu avais dit un truc hier et en fait ça a à voir avec ce que tu m'as dit ah oui c'est ça oui c'est à voir avec ça c'est que tu calques c'est la même situation avec ta mère où tu où tu n'acceptes pas que la personne elle est aussi à vivre son son expérience tu transposes avec ta mère tu vois ou ta mère qui souffre etc et que tu voudrais la sortir absolument il y a un moment donné je connaissais un sage qui disait aux gens qui avaient un petit peu cette démarche de sauveur ça peut arriver répète le mantra c'est pas mes oignons c'est ça merci merci c'est ça c'est ça c'est pas mes oignons ça veut pas dire qu'ils ont fait rien du tout ça veut pas dire que c'est indifférent non c'est pas indifférente c'est pas du tout indifférente il y a aussi oui c'est ça mais ça dit tout oui ça dit tout regarde c'est fou ce que je vais dire ok on va voir on va voir chou chou ce qui me vient c'est que quand il y a une souffrance c'est une manifestation de la une manifestation de la présence c'est que la présence se manifeste pour que le personnage prenne conscience de cette illusion est-ce que c'est ça c'est exactement ça oui c'est ça c'est rien que ça c'est à dire c'est rien que ça oui il y a de l'amour là-dedans ben oui de l'amour dans l'air il y a de l'amour de bois et si on continue ça veut dire que lorsque je souffre lorsque le personnage souffre c'est comme si la présence était approchée davantage c'est elle est là elle est toute là puis si je m'abandonnerais c'est que j'aurais cet effluve d'amour qui me libère c'est ça il y a beaucoup de gens qui témoignent que c'est dans les moments où ils ont le plus souffert qu'ils étaient le plus conscients on peut être extrêmement conscient ça m'est pas arrivé mais j'avais entendu une personne qui avait été qui avait été dans une situation d'un braquage comme ça et au moment où quelqu'un te vise avec un pistolet il paraît que t'es hyper conscient d'ailleurs pour les prochains 700 mais réellement il y a quelque chose ici on n'est pas obligé d'aller dans cet extrême là mais il y a il y a beaucoup de maîtres d'art martiaux par exemple qu'on réalisait le soi de se faire justement à cause ou grâce à ça si tu veux quand on lit par exemple la vie de Miyamoto Musashi qui était un samouraï qui vivait qui était constamment sur le qui-livre parce que dans la tradition des arts martiaux quand tu veux comment dire on va dire te faire un nom dans le milieu tu dois rencontrer plusieurs maîtres et puis faire des défis mais à l'époque c'était des défis à mort c'est des duels à mort et à chaque fois qu'il a gagné à chaque fois il avait toute l'école donc tous les disciples contre lui donc il s'est retrouvé avec des milliers de personnes qui voulaient le tuer en permanence tout le temps ça à un moment donné ça te met dans une vigilance extrême et c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait qu'il a réalisé une histoire parce qu'il était extrêmement présent et en plus il a rencontré pas mal de maîtres zen qui lui ont aussi appris à canaliser le mental et tout ça à rester centré et puis après à la fin voilà c'est ça à la fin finalement c'est l'un des rares à un samouraï qui est né de mort qui est né qui est décédé de mort naturelle c'est ça qui est né oui il est né oui il est né en fait l'éveil dans la tradition égyptienne on appelle ça deux fois né Kiri Setecha je crois on dit ça veut dire que t'es né donc t'es né physiquement et quand tu réalises le soi tu es né c'est à dire tu sors de la coquille du monde on va dire la coquille du monde c'est comme un oeuf tu sors tu sors du monde en fait tu sors de l'espace du temps de tout ça c'est comme une deuxième naissance c'est marrant et alors c'était dur ou pas ouais deux petites choses tout à l'heure j'ai eu une douce douce révélation tu parlais quand on parlait du sommeil je prenais conscience que tu peux pas tomber dans le sommeil puis tu peux pas forcer ton sommeil tu te laisses glisser dans le sommeil alors j'ai ramené ça à l'éveil puis je me dis j'essaye de forcer l'éveil puis il faut juste que je glisse dans l'éveil de la même façon que je glisse dans le sommeil est-ce que c'est beau un peu oui non mais c'est ça ça ressemble à ça je peux voir que tu peux avoir l'intention mais de te la à à frapper dessus puis à pousser dessus c'est pas de même que ça fonctionne non alors quand quand vous dites que ça nous arrive ça nous tombe dessus c'est ça que vous voulez dire c'est que on est disponible 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 puis oui comme le sommeil nous attrape finalement à un certain moment donné quand on se couche oui après si si on veut être précis on peut pas dire ça nous arrive il y a aucun il y a aucun éveillé qui a dit ça m'arrive ça m'est arrivé de m'éveiller parce que l'éveil n'arrive pas au personnage si tu veux l'éveil c'est c'est quand tu réalises que la totalité du décor et ça ça en fait partie ça c'est le décor aussi n'est pas ce que t'es donc c'est vraiment tu sors complètement du film ce qu'on appelle l'éveil finalement c'est de réaliser qu'on dormait pas euh comment dire qu'on dormait pas ben qu'on n'était pas dans le sommeil on n'a pas assez veillé finalement on est déjà on est déjà à la conscience ça c'est clair donc si on n'a pas assez veillé c'est que on n'était pas vraiment parti on croit qu'on ne sait pas on l'a oublié on croit qu'on ne sait pas ouais en fait ouais on n'a jamais dormi mais simplement on s'est cru on s'est cru rêvé je voudrais je voudrais parler de la douleur euh il me semble que c'est une chose qui m'attache ça beaucoup euh il y a deux ans trois ans j'ai eu un accident d'auto et euh quand je suis revenu sur terre c'est à dire ça se fait dans la rue j'ai été frappé par une auto je me suis défait les deux épaules j'ai été opérée ça a fait une douleur extrême je pensais jamais avoir mal de moi pis j'ai encore mal périodiquement j'ai encore très très mal et je regardais ce que tu faisais pour euh pis je me disais quand ça vient d'un accident comme ça que c'est pas émotionnel nécessairement malgré que ces cinq secondes-là Dieu sait qu'est-ce que j'ai décidé y a-tu quelque chose peux-tu faire la même chose peux-tu il me semble que ça ça me rappelle que j'ai un corps régulièrement déjà oui mais tu as un corps oui c'est quoi qu'il y a un corps ah j'ai pas dit c'est qui alors le corps pourrait avoir mal sans que moi je sois le corps c'est ça bah oui bien sûr le corps il fait ce qu'il veut il vit ce qu'il veut mais toi t'es pas là de toute façon mais alors cela dit d'une manière un peu plus physique le corps déjà il est fluidique il est pas solide et le corps il change tout le temps quand on dit t'as un truc puis c'est fini tu vas rester tu vas rester non c'est pas vrai parce que le corps il est fait de particules qui se touchent pas entre elles donc tout peut être changé dans le corps c'est malléable même les os qu'on les redure c'est malléable donc après il y a il y a des jeux qui ont été faits comme ça avec par exemple des équipes de basket une équipe de basket qui continuait à s'entraîner à fond ce que je vous dis c'est complètement vrai c'est hyper scientifique carré avec des protocoles et tout une équipe de basket qui s'entraînait et l'autre de même niveau qui ne s'entraînait pas donc ça a duré pendant un mois et qui faisait tout l'entraînement par autosuggestion avec des sophrologues et des gens qui les guidaient qui les faisaient faire leur pratique mais sans bouger uniquement comme ça et tout même résultat ouais exactement ça a fait le même résultat c'est à dire que le corps il continue et il y a même des gens qui sont allés plus loin par l'autosuggestion qu'on réussit à développer le corps c'est musclé c'est à dire des gens juste en restant dans le canapé en faisant de l'autosuggestion les muscles sont arrivés donc tu peux tu peux faire énormément de choses énormément de choses avec le corps il y a une personne que j'avais rencontrée en Inde qui avait été paralysée complètement dans il était à l'hôpital et à l'hôpital il a refait ça il s'est conditionné mis en autosuggestion et il a recréé tout l'influx nerveux du corps enfin il l'a pas recréé mais il a comment dire nourri et réactivé tout le corps il y a Victor sur Youtube c'est un garçon qui vient d'Argentine qui était sportif avant puis que là il est vendu il ne mange plus mais il dit qu'il est à sa troisième dentition ah oui ça c'est un exemple bon après il y a encore des trucs un peu plus ouf ça arriverait il va se faire pousser des armes il y a plein de phénomènes il y a plein de choses il n'y a pas que ça il y a beaucoup beaucoup d'autres choses oui oui il a aussi retrouvé complètement la vue complètement la vue alors qu'il a des carreaux comme ça donc ben oui tout est possible moi quand j'étais enfant depuis enfin depuis très longtemps j'étais très allergique à l'ail et à l'ananas que je ne pouvais pas digérer et puis aussi j'avais j'étais très allergique à la poussière tous les matins depuis tout petit j'étais annué 50 fois tous les matins et juste par la méditation et même j'ai même pas eu l'intention de changer quoi que ce soit c'est juste les émotions qui sont montées et puis puis remonter ça s'est nettoyé là-dedans et puis un jour je me suis rendu compte que je pouvais manger de l'ail de l'ananas que j'étais plus j'étais annué plus 50 fois avant j'avais des crises d'asthme quand j'étais petit tout le temps et tout ça s'est passé donc c'est l'ADN on dit qu'elle se transforme l'ADN oui carrément il n'y a rien qui est fixe en fait il n'y a rien qui est figé dans l'univers si vous regardez il n'y a rien qui est figé en fait paradoxalement le truc le plus figé c'est les croyances c'est le truc qu'on voit pas qui est le plus figé mais c'est pas au niveau physique il n'y a rien qui est figé ça veut dire qu'avec le temps si je fais rien le personnage et les croyances vont se matérialiser la pensée se matérialise dans la matière qui est le corps ça veut dire que si je fais un cheminement dit spirituel vers l'éveil c'est la même chose qui se matérialise dans le corps autrement dit j'essaie de m'exprimer comme il faut si ma perception est bonne c'est l'être réveillé c'est plus que le bateau c'est la manifestation dans toutes les cellules le soi la réalisation du soi se manifeste et dans toutes les cellules oui c'est pour ça qu'on l'end on touche le pied des sages ça vient de là c'est pour ça qu'on l'end on touche le pied des sages c'est pour pour jamais oublier que le soi ça se réalise dans toutes les cellules jusque la réalisation n'est pas mentale c'est la totalité la globalité qui est réalisée on pourrait dire à la limite que le corps physique devient comme le cosmos en entier et c'est toute la conscience universelle si ça c'est un microcosme de la matière et le soi et la manifestation je ne suis pas capable de dire le nom c'est comme si c'est Dieu qui prenait c'est l'union de la matière et du divin c'est un petit peu comme ça que l'on pourrait dire dans un premier temps tu vas le dire comme ça et après tu vas te rendre compte que c'est que le divin est le divin c'est ça oui donc au début on fait des différences mais après il n'y a plus de différences c'est plus du tout séparé c'est exactement la même chose et par rapport à la souffrance il y a aussi un truc qu'on dit depuis des millionnaires c'est que lorsque effectivement si tu fais aucune démarche pour aller vers la réalisation tu vas comment dire ce qui est prévu va se réaliser de toute façon tout est toujours prévu mais ça va être vécu ça va pas être vécu de la même façon c'est à dire que ce qu'on appelait le but de la souffrance c'est de réaliser notre nature on est d'accord donc si déjà tu es dans une démarche où tu veux déjà réaliser ta nature ce serait gratuit ça ne servira à rien de te faire souffrir davantage donc c'est pour ça que la souffrance est atténuée du fait du cheminement puisque tu n'as pas besoin de souffrir pour comprendre donc du coup ce qui va se passer c'est que tout ce qui va se vivre ça va se vivre avec beaucoup moins d'intensité ça va juste passer comme ça il y avait il y avait une histoire comme ça qui était assez connue c'était quelqu'un qui allait voir une sage et puis c'était prévu pour cette personne qu'elle meure d'une piqûre de serpent c'était parce que il y a des astrologues très pointus en Inde qui peuvent te dire à tel moment tu vas mourir d'une piqûre de serpent et donc le gars était persuadé qu'il allait mourir à cent ans d'une piqûre de serpent et puis finalement il était en compagnie d'une sage et comme il ne voulait pas mourir jeune il méditait avec beaucoup d'intensité donc tout ça ça se nettoyait toutes les croyances les machins les émotions et puis à un moment donné finalement le jour où ça doit arriver il reste chez lui il fait attention de ne pas trop sortir et tout mais en se baladant chez lui il bute le pied contre une statue de serpent et il se fait un bleu au pied et plus tard il va voir l'astrologue et l'astrologue lui dit je ne comprends pas que vous soyez là à me parler parce que vous êtes mort d'une piqûre de serpent et quand il demande après à son maître à cette sage comment ça a pu être comme ça elle lui dit que c'est le fait de ses pratiques le fait d'avoir médité etc. qui a fait que effectivement il y a une esquive ça modifie ouais alors il y a plusieurs façons de voir ça là je vous ai donné l'explication sur le plan relatif mais sur le plan absolu tout ça était déjà prévu c'est à dire que c'était déjà prévu qu'il y a toute une mise en scène avec l'astrologue qui lui fasse croire qu'il va mourir etc. tout ça ça faisait déjà partie du jeu parce que tout était créé c'est ça oui la peur est le moteur du changement ça peut des fois dans ce cas là c'est aussi c'est une histoire qui est très connue en Inde c'est un maître qui est comme ça et puis il y a bon il y a le sénicide qui sont autour il y a une personne qui arrive et qui pose la question est-ce que Dieu existe et la première il dit non la deuxième est-ce que Dieu existe il dit oui et la troisième il dit peut-être donc là tous les disciples ils comprennent pas pourquoi pourquoi la première t'as dit non la deuxième t'as dit oui la troisième peut-être et en fait c'est qu'une question de caractère la première la personne à qui j'ai dit non c'était une personne qui voulait absolument découvrir la vérité par elle-même donc ça l'a motivé à chercher c'était vrai ou pas ce que je disais la deuxième personne à qui j'ai dit oui c'était une personne qui était dans une dévotion extrême et pour qui Dieu était un objet d'inspiration d'adoration et la troisième à qui j'ai dit peut-être je me souviens plus je me souviens plus de ce qu'il a dit mais en tout cas c'est pour faire comprendre que c'est c'est adapté c'est ça non mais la personne qui est en dévotion qu'elle se fait dire que le Dieu n'existe pas elle est en train de débarquer oui c'est ça c'est pas nécessaire c'est là qu'elle réalise que Dieu elle m'aille quand même c'est là qu'elle réalise que Dieu elle m'aille à Ramana Maharshi la plupart des gens qui demandaient si Dieu existe il leur demandait de regarder déjà si vous vous existez si après vous pourrez voir si Dieu existe une personne qui se dit athée athée ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu sans religion mais en réalité tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu ça change de vie à dire est-ce que tu existes oui j'existe mais en quoi une personne elle va c'est parce qu'on parle de cette question-là est-ce que Dieu existe oui mais la personne athée elle va dire oui moi j'existe oui mais tant que Dieu n'existe pas mais en fait ça pose la question de la nature de ce côté parce que si on va plus loin on peut poser la question comment tu sais que tu existes et là en fait très vite quand la personne elle fait une investigation sincère elle va se rendre compte que son mental il ne peut plus avoir de réponse ça va ça va assez rapidement dans je ne sais pas quoi tu vois donc si tu ne sais même pas si tu existes enfin si tu ne sais même pas la nature de ce côté en quoi tu pourrais savoir la nature d'un Dieu ouais c'est ça mais de toute façon Dieu pour l'humain en général c'est un concept oui donc effectivement quand tu quand tu focalises sur Dieu des fois tu peux des fois tu t'éloignes de toi-même ça dépend de ce que tu considères être Dieu c'est pour ça que j'utilise rarement ce mot-là en satsang parce que derrière ce mot-là il y a une multitude de concepts énormes quelque chose que tu ne peux pas atteindre parce que c'est trop trop loin de toi c'est ce qu'on a appris bon c'est ça alors que conscience ou être non c'est déjà plus c'est le Dieu du scientifique la conscience si il veut dans le concept religieux on appelle Dieu dans le concept au jour le jour on appelle ça la nature pour moi il n'y a pas de différence ça dépend du focus mais tu sais les premiers sages les riches se considèrent eux-mêmes comme des scientifiques c'est très scientifique c'est une démarche scientifique il n'y a rien de plus scientifique que la réalisation du soi c'est hyper empirique c'est hyper tu ne peux pas faire plus je ne sais pas comment dire plus vécu plus vrai que le soi c'est c'est que de l'expérience que de l'observation et c'est que du reproductible la volonté est-ce que je suis ? ah ouais je suis est-ce que je suis ? ah ouais je suis c'est une découverte scientifique ah bah oui c'est une découverte scientifique sauf que les en ce moment en occident on est encore en train de chercher dans ce qui s'observe plutôt que dans ceux-là qui observent les les riches ils ont compris les premiers sages ils ont compris qu'on ne trouverait pas la solution définitive en allant dans ce sens-là c'est pour ça qu'on appelle ça avidya maya en Inde le chemin de l'ignorance le chemin qui mène qui a l'ignorance tu ne peux pas te trouver toi-même en allant dans ce sens-là il faut forcément réaliser ce qui ce qui perçoit ça après il y a un moment donné il y a ça mais il peut y avoir des fois un écho un miroir comme tout est la conscience des fois en allant dans ce sens-là aussi tu peux finir par réaliser ta nature mais pas par le mental pas en se posant des questions sur ou alors tu vas au bout des questions par exemple si tu es astrophysicien et il y a un moment donné où ça te tourne tellement la tête que il y en a certains qui réalisent comme ça il y a certains grands scientifiques qui parce qu'ils se rendent compte que c'est quand tu commences à faire des mesures avec 524 0 après la décimale et quand tu commences à étudier les probabilités de la vie sur Terre par exemple ce qui a été oui je pense que c'est une fraction de fraction de fraction d'impossibilité qui fait que le monde existe quand même mais pour ça a été calculé que pour qu'il y ait justement l'apparition d'une protéine juste une protéine ça existe il y avait une chance sur 10 puissance 524 donc ça fait vraiment 524 0 après 10 ça laisse peu de place au hasard donc ça veut dire qu'il y a il y a bien une conscience qui fait ça mais c'est évident quand partout on regarde on voit bien qu'il y a une conscience qui fait ça ça ne peut pas ça ne peut pas être le hasard qui fait je ne sais pas ne serait-ce qu'un flocon de neige comment le hasard peut faire un flocon de neige c'est pas possible comment le hasard peut faire de la symétrie c'est pas possible on peut partir sur un même modèle à 6 branches tous les flocons de neige ils ont 6 branches et faire une infinité de formes parce que c'est infini dans une tempête de neige il y a des milliards de milliards de flocons il n'y en a pas un qui est pareil donc c'est forcément qu'il y a conscience à chaque fois qu'ici il y a quelqu'un qui intervient dans une intervention c'est-à-dire si on prend le filtre du mental on le met là c'est toujours la présence qui se manifeste si on est attentif comme par exemple l'intervention que tu viens de faire c'est la présence qui vient de se manifester oui si on est attentif on ne voit pas deux corps mais on voit continuellement la présence oui en fin du compte le truc c'est d'enlever le filtre ce filtre-là pour manifester la présence c'est la présence avec un P majuscule qui est partout comme tu dis c'est rien que ça c'est rien que ça oui je peux-tu m'en aller chez nous tu veux encore être remboursé j'ai du moi le certificat là tu m'as trop fait tu ne pourras pas rembourser moi j'aurais une question on peut encore oui j'avais le sommeil moi quand je travaillais j'ai longtemps fait de l'insomnie ça durait des semaines des semaines ça se passait ça revenait puis c'est très difficile de faire de l'insomnie tu viens à bout tout de suite ça ne prend pas deux semaines puis à un moment je me suis décidé je vais aller prendre des pilules pour dormir j'avais à peu près 45 ans j'en ai 60 puis j'en ai pris j'en ai pris ça me faisait du bien un peu puis là j'étais à retraite puis j'en prends pas beaucoup mais ça m'arrive encore d'en prendre puis quand j'en prends je me sens coupable je sens coupable puis en même temps je pense que c'est une peur mointaine que j'ai c'est comme une très très grande peur mointaine je ne sais pas ça montre que j'ai vis-à-vis à ma mère parce que ma mère était dépressive puis ma mère prenait beaucoup de médicaments très jeune je fais de la psychiatrie aussi mais je ne sais pas le feeling que j'ai c'est une peur lointaine ça revient de monter je me sens coupable quand je la prends je suis à retraite il y a des grandes périodes je n'en prends pas mais des fois quand je me couche et que je ne dors pas pour moi ça fait c'est insupportable c'est clair pour moi je ne veux pas dormir je connais ça j'ai baigné dans ça pendant des années je me sens vulnérable je me sens très vulnérable en disant ça et tu vois une émotion qui remonte avec ça un peu de colère oui la colère c'est lointain la colère c'était par rapport à ma mère oui parce qu'elle a pas un peu comment tu le formulerais imaginons t'es enfant t'es devant ta mère t'es en colère il dirait quoi l'enfant elle ne venait pas elle ne s'occupait pas de moi elle était sous médicaments très tôt quand je suis arrivé elle me le dit plus tard après j'ai eu des discussions souvent avec elle c'était c'était un grand ville noire en même temps l'autre je suis capable de le supporter je le supporte c'est pas la panique c'est pas un peu de colère je le sais quand je suis à la retraite bien sûr je n'en parle pas je suis dehors mais j'ai des périodes où est-ce que ça veut le faire qu'est-ce que ça veut me dire ça me parle ça c'est clair que ça me parle parce que si le sommeil ne me rejoint pas parce que le sommeil c'est naturel puis souvent j'ai des périodes en me couchant je le sais que ça part mais qu'est-ce qui fait que je ne m'endors pas parce que j'ai des souvenirs adultes des périodes que je ne dormais pas que j'allais travailler pareil des fois ça tourait longtemps 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 je suis allé travailler pareil quand tu ne t'endors pas tu as beaucoup d'images mentales qui viennent oui il y en a c'est de la colère des images de colère oui c'est de la colère parce que je me dis si je ne dors pas je connais ça pas dormir je sais dans quel état qu'on se réveille le lendemain matin moi j'ai eu ça très très longtemps on ne se réveille pas on ne dors pas on ne dors pas puis des fois ça durait des semaines presque pas dormir j'allais au travail pareil je n'ai jamais paqué j'allais pareil quand tu ne dors pas tu ne profites pas beaucoup de la vie mais j'ai encore le même juste pour essayer de mettre un peu de lumière dans ça je me sens un peu comme si je suis vulnérable mais c'est correct je t'arrise avec ça la colère est-ce que tu as essayé de la ressentir pleinement plutôt que de la de l'affronter je ne t'aime pas est-ce que tu lui en veux toujours à ta mère non j'ai pardonné oui j'ai pardonné donc tu restes avec la colère tu la sens là ou pas en ce moment un peu oui c'est quelque chose qui est ici c'est violent il y a un peu de violence ça explique pourquoi tu ne dors pas parce que dans le coeur le coeur s'il accélère ça augmente la pression artérielle c'est un noir ici dans mon coeur ok est-ce que tu ressens l'espace autour est-ce que depuis l'espace autour tu peux laisser cette colère être comme elle est est-ce que tu lui souriais à la colère j'allais dire est-ce que tu peux dire oui est-ce que tu peux maintenant volontairement aller au coeur de cette sensation à partir de la paix tu sens la paix et en même temps tu sens cette sensation les deux en même temps sans oublier la paix tu rentres dedans est-ce que c'est chaud c'est froid ça pique ça bouillonne un peu mais c'est très supportable est-ce que la paix qui est autour elle est affectée par le fait qu'il y ait colère ou pas est-ce que la paix qui est autour elle va et vient ou elle est toujours là présentement elle est là mais elle n'a pas toujours elle était là la colère était beaucoup de force avant la colère prenait tout la colère elle passait mais là maintenant je ne suis pas le mental parce que le mental il va te dire que ça peut s'amplifier non maintenant oui la colère elle est là aussi la colère elle a une intensité variable oui d'accord et la paix est-ce qu'elle a une intensité variable non donc qui es-tu donc tu risques rien donc est-ce que tu peux la laisser traverser l'expérience ça se fait est-ce que ça bouge oui ça descend plus creux je le sens c'est en train de transpercer ça traverse ok c'est subtil non oui oui pour la pousser par le moral non 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 donc si ça revient parce que c'est même pas dit que ça revienne parce que quand on commence en général à aller voir ça finit tout seul ça se dépose tout seul mais si jamais ça revenait tu reviens comme on a fait à partir de la paix et ça s'accueille et ça s'accueille comme ça tu vas voir que ça va tomber tout seul ça va se dissoudre tout seul et après pour s'endormir un truc qui marche très très bien c'est de prendre ton meilleur souvenir dans ta vie c'était quoi ton meilleur souvenir hein c'est quoi vas-y un exemple oh des souvenirs dans nature des marges dans nature des rigolades avec des copains ok en canot est-ce que parmi ces souvenirs il y en a un quand tu y penses qu'il y a un effet dans le corps prenez-le pour vous aussi ça c'est vachement efficace on va dormir est-ce qu'il y en a un qui a un effet dans le corps il faut rire avec mon frère pour rien on ne sait pas pourquoi ça arrivait l'après-midi on était à l'heure couché dans une trêve de skidou on a ri pendant trois quarts d'heure certain pour une banalité d'accord mal d'un côté mal à force ok ok oui puis on ne sait pas pourquoi une niaiserie il a dit à l'affaire à propos d'un bonhomme de donner sa partie ça a été ça a été un moment avec mon frère c'était je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai eu il est assez intense ok donc en fait tu prends un souvenir qui fait que tu es détendu et puis après en fait pour tout le monde pour glisser dans l'état de sommeil en général on passe par le mental donc si tu veux que le corps s'endorme vite tu peux passer on passe par le mental ou l'état de sommeil c'est bien oui en fait tu passes par le mental mais juste pour pouvoir induire un état de détente ok moi ce qui marche très bien si jamais je veux rapidement endormir le corps c'est que j'induis juste une image à la mer moi j'aime beaucoup la mer tu vois il suffit juste que je m'imagine à la mer puis en je sais pas trois minutes le corps est complètement relâché c'est pas du bien attendre juste ça et c'est hyper facile après de s'endormir donc voilà juste ça merci à toi c'est très bien répondu à tout le monde je suis certain que je suis pas seul qui ne dorm pas il y a plein de gens qui ne dorment pas on essaie de se réveiller et moi je broie je broie et l'expression je broie du noir ça montre bien quand on réactive la souffrance oui mais ça faisait partie de la chanson c'est la chanson c'est la chanson il y a de l'amour dans l'air il y a de l'amour dans l'air et moi je broie du noir voilà c'est ça il y a de l'amour je la broie pas on ne perçoit pas comme un poisson qui cherche l'eau oui peut-être une ou deux dernières questions il y a déjà c'est la meilleure dans le panier moi je vais la garder pour tout à l'heure je vais la garder pour tout à l'heure mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit une croyance je comprends que ça limite c'est comme une focalisation qu'on limite qu'on s'accroche à une non-vérité tenue pour vrai c'est tous des beaux mots mais dans le fond que ça part douce le mot croyance on dit c'est une croyance ça doit être défait ça doit être vu parce que c'est une partie de prison j'entends bien ça le mot croyance ah bah justement on va faire un petit jeu moi je vais rester là mais vous pouvez vous lever et bouger dans la pièce ok ça va illustrer ce que tu dis donc vous pouvez vous lever et vous bouger dans la pièce sans trop faire de bruit pour pouvoir m'entendre vous bougez dans la pièce et puis là intérieurement posez-vous la question est-ce que ici bouge dans l'expérience est-ce que la sensation ici le sentiment ici bouge le corps bouge mais est-ce que la sensation ici bouge on est d'accord vous voyez le décor bouger autour de vous mais la sensation ici bouge-t-elle maintenant imaginez que c'est comme ça si tout ce que vous percevez vous le percevez à travers un écran comme un écran de cinéma est-ce que c'est vous qui bougez en ce moment ou est-ce que c'est le décor qui bouge est-ce que vous bougez ou est-ce que c'est le décor qui bouge je fais partie du décor est-ce que vous faites partie du décor ou est-ce que c'est le décor qui fait partie de vous c'est comment tu le vis surtout c'est comment tu le vis surtout est-ce que c'est le décor est-ce que c'est vous qui bougez dans le décor ou c'est le décor qui bouge en vous ok vous pouvez venir vous asseoir tu bouge mais ici ne bouge pas on est d'accord voilà ici ne bouge pas donc réellement vous ne bougez jamais d'un point A ou un point B il n'y a jamais de déplacement dans l'expérience on a l'impression de se déplacer parce qu'on utilise le mental et on fait référence à on fait référence à un point de départ et à un point d'arrivée mais tout le long de ce cheminement ça a toujours été le point de départ c'est toujours ici pour vous dans l'expérience et donc si ici est toujours le même pour vous dans l'expérience ça veut dire que tout le décor il n'y a pas de distance dans le décor c'est toujours le même ici dans le décor vous voyez ce que je veux dire puisque le goût de ici c'est le même ici là-bas, là-bas donc c'est le même ici partout donc tout le décor il est ici en même temps c'est le même goût de ici partout où vous êtes avec des couleurs différentes des couleurs ? pas des couleurs pleurs mais avec des sensations si tu regardes bien tu vas voir que le sentiment de ici fondamentalement il est toujours exactement le même oui je comprends je veux dire je le sens ou je... oui tu le sens pas tu le sais mais c'est ça c'est l'extérieur c'est tout ça pas évident à intégrer c'est comme on dirait que c'est proche puis ça repart je sais pas comment dire ça quand je suis arrêtée complètement puis que là je fais de la méditation là la paix ou la présence est très très là mais en mouvement comme ça juste cet exercice là pour moi c'est difficile de rester au même endroit tu sens pas que t'es toujours au même endroit quand tu bouges ? non j'aime bien cette question non elle est drôle non je le sens pas parce que tant qu'on s'identifie au corps c'est pour ça que je vous ai dit imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo imaginez que là c'est juste un écran donc vous voyez il y a un corps qui bouge etc mais pour pour ceux qui voient à travers l'écran ça ne bouge pas du tout non tout le décor là il fait partie intégrante de ce qui se voit dans l'écran donc tout est à l'intérieur de la conscience oui je le comprends oui tu le comprends intellectuellement mais tu es rare que ça va se vivre de plus en plus ouais et donc pourquoi j'ai fait cet exemple là c'est pour parler de la croyance et il y a des croyances ancrées par exemple cette croyance là qu'on se déplace alors que dans le vécu direct on se déplace jamais dans le vécu direct c'est toujours ici maintenant totalement ici et c'est le même ici partout oui comment tu verrais si je disais que j'avais l'impression que ici maintenant me suivait oui on peut le dire comme ça je vois ce que tu veux dire oui oui je ne sais pas pas de dire que ça ne bougeait pas mais ça me suivait parce que tu sens que c'est la même présence je suis que ça me suivait ben ici maintenant c'était ici maintenant puis le restant c'était du paysage oui c'est la même paix c'est le même maintenant c'est le même goût de être qui est toujours là et effectivement on peut on peut le dire comme ça mais le fait que ça me poursuit c'est que je m'identifie encore au oui ça suit le personnage autrement dit ça me suivait comme personnage ok ça ne peut pas te lancher on peut pratiquer dans notre quotidien ben oui mais quand même on peut pratiquer dans notre quotidien moi je sens ce que tu dis que c'est vrai mais c'est comme un jeu de miroir clac clac oui c'est ça c'est comme un jeu de miroir que j'ai ce que tu dis c'est vrai puis à un moment quand je me retrouve une place quand je me retrouve à l'autre c'est comme un jeu tu sais tu me sens toujours entre les deux oui c'est parce que il y a la croyance encore qu'il y a un moi personnel qui marche oui c'est ça c'est un place alors qu'il n'y a pas de moi personnel qui marche quand vous marchez c'est la paix qui marche il y a une émotion qui apparaît une vibration je peux trop faire c'est l'émotion je la des fois quand ça se révèle ça sort avec ça s'arrête de l'émotion ça pousse un peu donc la croyance c'est qu'on croit qu'on est quelqu'un qui sent la paix par exemple ou qui est suivi par la paix mais la réalité c'est qu'on est la paix qui sent quelqu'un c'est plutôt le quelqu'un qui suit la paix que l'inverse en fait c'est pas la séparation en fait tout ça c'est complètement intégré tous les gestes ils parlent de la paix tout ce que vous entendez là vous l'entendez depuis la paix si vous regardez bien toutes les pensées vous les pensez depuis la paix la question c'est il y a quelque chose à comprendre surtout pas n'essayez pas de le comprendre c'est trop du vécu pour pouvoir ouais c'est ça il y avait dans une interview un Québécois qui s'appelle Yuri Lamarche et qui partageait à un moment donné sur les veilles maintenant il partage moins mais il disait il était interviewé par quelqu'un il disait l'éveil c'est tellement être c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement être est-ce que ça s'apparente à il y a des moments il y a des moments où je suis plus disponible probablement où je sens il semblerait que j'ai une facilité à être dans l'autre ça va m'arriver des fois sur la rue où quelqu'un qui ne me ressemble pas du tout ça peut être une personne âgée d'un autre sexe et je m'imagine marcher dans ses pas oui ça peut ça peut se jouer comme ça oui puis tout à l'heure on était en silence puis j'avais l'impression qu'il y avait une intimité du groupe qui se formait oui oui puis que j'étais dedans le groupe et c'est pareil cette intimité elle est là partout en fait ici intime être tout ça c'est synonyme présence c'est la même chose maintenant si c'est la même chose pourquoi pourquoi on est touché à son nom pourquoi on est touché de ce sentiment là puis l'éveil ne semble pas c'est déjà l'éveil c'est un jugement l'éveil ne semble vous mettre à l'abri de de toutes ces émotions là non mais c'est déjà l'éveil et souvent ben Mananda Manik vous avez vu hier dans le documentaire quand on lui posait la question comment on réalise le soi elle disait avec des larmes ça se fait avec des larmes alors pour certains ça va être des larmes de 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 souffrance pour d'autres ça va être des larmes de libération de libération c'est ça parce que quand tu réalises ce qui est vrai quand ça se reconnaît ben ouais il y a souvent des larmes moi je connais personne sur le chemin qui n'a jamais une larme ça arrive forcément à un moment donné quand tu sors de ce que tu as toujours cru être et qui n'était pas qui n'était pas vrai c'est oui mais c'est toute la vision qui change c'est toute la vision qui change je trouve qu'on est de plus en plus beau là ah c'est drôle il y avait un apôtre dans l'histoire qu'on a appris du petit Jésus il y avait un apôtre qui ah c'est-tu avec Jésus ou avec Moïse qui disait ah je pense on monte des tentes puis on reste ici en glant dire on ne veut pas sortir de ce feeling-là ah oui il disait non non on ne reste pas ici on s'en va puis on partage ça puis tout oui oui j'avais une mountain town c'est ça ah 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 on pourrait on pourrait faire l'exercice tu as compris je dirais faire un jeu de mots on a fait l'exercice avec l'ici on pourrait le faire avec l'instant c'est la même chose l'ici et l'instant c'est pareil oui sauf que moi je ne dis pas l'instant parce qu'on peut dire des instants en pluriel alors qu'on peut moins facilement dire dès maintenant maintenant dès maintenant ça ne sonne pas ça ne se dit pas alors que des instants ça peut se dire et du coup ce qui va se passer c'est que quand tu commences à dire des instants tu vas comparer tu vas dire qu'il y a des instants qui étaient meilleurs que d'autres etc et là ça ne te libère pas tu peux t'en servir dans le film pour t'endormir par exemple tu prends une image mais ça ne va pas te libérer il faut réaliser que maintenant c'est un maintenant radical c'est à dire qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant il n'y a que rien d'autre il n'y a que maintenant tout à l'heure on était veille personne qui bougeait ou 18 on était tous dans le ici maintenant oui voilà mais on était 18 alors on était tous dans le même ici maintenant à ce moment là ben oui exactement qui fait la communion c'est peut-être ça que j'ai ressenti oui c'est ça c'est le même ici et maintenant pour tout le monde tandis qu'il pourrait y avoir plusieurs instants il pourrait oui c'est ça maintenant il y en a quand si on suit le mental alors pour pour continuer avec c'est la paix qui fait vous allez pouvoir si vous voulez faire le petit jeu suivant de constater quand vous allez manger ce midi que lorsque vous mangez il y a déjà une paix qui est là il y a déjà une paix qui est là vous mettez dans la bouche toutes les sensations apparaissent depuis la paix et vous avalez la paix et la paix non vous avalez la paix et vous voyez où ça va la paix aussi on peut le dire aussi on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça et vous voyez où ça va et où ça se dissout faites l'expérience où la sensation de nourriture que vous avalez aboutit-elle dans quoi ça se dissout dans la paix mais validez-le dans l'expérience et tout ça en fait ça va vous permettre de réaliser que vraiment tout émerge de la paix tout revient à la paix tout le temps tout le temps quand vous mangez vous voyez même plus il y a un moment donné ça quitte l'écran et donc hop ça disparaît ça disparaît dans l'infini on ne sait pas où ça va c'est une belle façon d'envoyer la nourriture comme messager à plus aux cellules physiques ouais j'étais longtemps à boire de l'eau que je codais avant à laquelle je mettais le bicontinue paix amour ça devenait le messager pour c'est pour ça que t'es là aujourd'hui c'est pour ça que je suis c'est pour ça que t'es là avec quoi ce que t'as de semaine et bien bon appétit dans la paix bon appétit bon appétit